Tu es un homme de Harald ? Oui. Le roi désire connaître les terres sur lesquelles il règne désormais. Rien de plus. Dis-moi, fais-tu partie de ceux qu'il a conquis ? Harald s'est aussi emparé de ta contrée ? Non. Ma famille vit sous sa manière depuis l'époque de son père, Alfdan le Noir. Je vois. Bienvenue à Formberg, guerrier. J'ai tellement... Bienvenue, mais j'ai tellement envie de te tuer. Soyons clairs à un moment. Le micro, tout ça, c'est bon, vous validez ? Vous m'entendez bien, Flau ? Formberg, une ville fée d'amour, de joie. Ta gueule, alconique ! Laisse-moi tranquille. Bienvenue, Neuzret. Ouvre un flou ! Qu'est-ce que ces sons ! C'est frustrant, ça. Oh, je t'avoue qu'il est badass. Nous avons éliminé Kjot-V et ses chiens. Mais aujourd'hui, nous n'avons pourtant rien à fêter. Et nous vivons déjà dans la peur. Mais il peut en être autrement. Nous ne sommes pas les sujets d'un jeune roi. Nous sommes le clan du Grand Corbeau. Nul ne dirige notre destinée. Tu savais que ton père allait prêter serment à Harald ? Non, je l'ignorais. Et croyez-moi, votre orage n'est rien à côté de la mienne. Mais je refuse de sombrer dans le désespoir. Nous ne pouvons pas rester en Orvège. Je me mets un peu plus proche. Sous le chou de Harald, sans qu'il y ait d'autres guerres. Alors nous devons partir vers des terres nouvelles. En Angleterre. Là, nous nous bâtirons un nouveau foyer. Ah, c'est là qu'il veut partir en Angleterre. Les fils de Ragnar Lodbrok sont en Angleterre depuis 8 ans déjà. Il reste-t-il des terres pour un clan comme le nôtre ? Les fils de Ragnar sont en Angleterre depuis 8 ans ? Des 4 royaumes d'Angleterre, un seul est vraiment pacifié. Je pensais que ça faisait plus longtemps que ça, le jeu où on était à l'époque. Une saga pour l'éternité, je suis d'accord. Donc on sera en 850, un truc comme ça, il semble. Faudra du temps et des moyens pour bâtir un nouveau foyer. Mais les richesses pillées lors de l'attaque contre Kiotve devrait suffire. Non, elles reviennent à mon père, à titre de compensation. En Angleterre, nous devrons partir de rien. Nous priverais-tu de tout ? Dans une contrée inconnue, c'est des gens qui vont nous haïr. Les richesses de Kiotve faciliteraient notre départ sur l'heure. J'ai triomphé de lui. Il est légitime que je réclame ses liens. Notre départ ne doit pas être un affront fait à mon père. Mais la marque d'un renouveau. Je tabouche. Je n'ai clairement pas écouté parce que je suis trop attiré. J'ai rêvé. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Le chat, on l'emporte. Apparemment, c'est quelque chose qu'ils étaient en parlant. Mais je n'ai clairement pas écouté. Est-ce qu'on emporte cela en Angleterre ? Ou est-ce qu'on laisse cela sur Bjorn ? Vous décidez. On dit emporte. Prends tout. Prends les casseroles. Prends tout, la totale. Prends les esclaves, les femmes. On prend la totale, monsieur. Ouais, bon, bah écoute. On va partir avec tout. Je pense qu'ils ne vont pas trop kiffer qu'on se barre avec le trésor. A priori, voyez-vous. Oh, la sacrière. Tu as tout entendu ? Suffisamment. Un nouveau chemin est apparu et ton voyage sera mouvementé. Tu ne te joins pas à nous ? Ma mère a besoin de moi. Mais nos fils se recroiseront avant le jour dernier. D'ici là, prends soin de toi. Ok, écoute. On verra ça. On verra ça avec amour, monsieur. Fuyons, volons absolument tout. À quoi bon laisser une chance ? Ça ne s'est vaut rien. Je vous le demande, monsieur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Parler à Sigurd sur les quais. Un jour, on se barre vraiment. On n'a même pas le temps de s'occuper un petit peu de la map. Je ne sais pas, on va se prendre un vrai inventaire badass, quelque chose comme ça. Ah oui, attends. Ah non, c'est où on était déjà. Non, on connaît déjà ça. On connaît déjà ça. La question, c'est est-ce que je dois améliorer mon matos ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. De ce côté, on a bien nettoyé. Est-ce qu'on partirait là-bas pour essayer d'aller faire des trucs en plus ? Ou est-ce qu'on se barre direct ? Parce que bon... Voilà. On est comme ça, nous. Très bonne question, voilà. Est-ce qu'on se barre direct en Angleterre, si on a la possibilité ? Ou est-ce qu'on continue de parler... Enfin, de nettoyer un peu la zone. Il faut voir en termes de ressources... Sur le passage... En termes de ressources contre-inventaire. Donc, c'était... Car quoi ? On n'a pas du tout ce qu'il faut. Nous sommes de petit peu pauvreté, monsieur. Je ne sais pas, en fait, les armes, ça vaut la peine. J'ai un peu des armes de merde. Go partir de la neige. J'avoue que la neige... Ça va deux secondes, monsieur. Et si je les flingue ? J'ai tellement envie de les défoncer. Après t'avoir laissé un petit soldat que tu devras élever seul. Bon résumé. Il va te prendre à quatre pattes, la traduction. Et vite, et vite. Ils ne sont pas très, très gentils, ces gens. Ben voilà des beaux soldats prêts à partir. Ben alors, qu'est-ce qu'il a ? Il fait moins le malin, l'ennemi, d'un coup. Ça commence à bégayer qu'il y a 15 ennemis autour de lui. J'adore les imiter. Tête de poisson. Animation de poisson. Je pense qu'ils ont pris le jeu Nemo, puis ils ont mis la bouche à la place de Nemo. Je ne me suis pas équipé. Je n'ai pas amélioré mes armes. Balec, on est puissant et fort. Comme de voir, je ne sais pas encore si on va le prendre, mais il y a des chances. Ah, on lui pète la gueule. Ce n'est pas un souci, ça. Ce n'est pas vraiment un souci. Segurd, que signifie ce rassemblement ? Que prépares-tu ? Pourquoi il ne se voit pas ? J'imagine Twitch. J'entame une autre saga en Angleterre. Une autre saga. Allons, mon fils. Ta place est là, à mes côtés. Être un bon larbin. Nous aurons bientôt d'autres gloires. Pour le roi. D'autres gloires. J'ai fait mon choix, père. Alors n'espère pas me retenir. Plus rien ne m'attend ici. Je dois aller me faire un nom ailleurs. C'est un bon résumé. De la situation, enfin. Allez, barons-nous. Soyons forts. Et je vois que tu as bien entamé les réserves de Formberg. Tu ne laisses derrière toi que ton honneur. Tu ne m'as pas laissé le choix. Le ting m'a connu prince. Je ne suis plus qu'un fils de Jarl. Des choix restent possibles, Segurd. Je ne me mettrai pas entre toi et les tiens. Mais je désapprouve. Balek, tu es un fragile. Il y a 17 ans, je t'ai ouvert ma porte, Eivor. Et aujourd'hui, tu me remercies en me volant. J'aurais dû t'abandonner au loup. Il n'a pas tort. Écoute, là, pour le coup... Ce vieux reine, laisse ses paroles sur le rivage. Il a mérité ce qui lui arrive. Je sais bien. J'avoue qu'on est littéralement en train de se barrer avec toutes les provisions. Oh là là, 600 de matériel. Effectivement, on a bien fait de le piller. Ça valait clairement la peine, monsieur. C'était quand même plus badass dans Odyssée. Avec les musiques. Tu n'as pas les musiques dans Odyssée, dans le bateau. Mais c'était incroyable. C'était tellement épique. Et même la vue est dégueulasse. Eh, mais laisse-moi prendre une vue normale, là. La vue était tellement magique. Que Thor nous protège en Angleterre. On va casser le cul des petits moines. Ouais, il y a un peu de... Et de l'autre côté, un royaume nous attend. Tu dois bien connaître l'Angleterre après tes voyages. J'ai passé une saison dans le royaume de Mercier. Un temps clément. Des terres vertes et sauvages. Les fils de Ragnar doivent en tenir le cœur désormais. Nous allons rejoindre leur armée. Ils rejoindront la nôtre. Tu peux les faire chanter. Ouais, mais... Odyssée, c'était incroyable les chansons. Le bateau partait à l'enfer. Et surtout du sang, monsieur. Toujours plus de sang, bordel. C'est tout ce qu'on veut. Assassin's Creed, par là, là. Voilà, monsieur. Le pré... Le compte à peine déjà, l'intro, là. J'ai plus le mot. Je n'ai plus le mot. Donc là, on revient dans le présent. Si vous vous rappelez, on contrôle le personnage via l'appareil, là, du... J'ai plus le mot. Fumer, c'est important, bien sûr. Ça serait con de... De genre être en bonne santé. Vu que tu n'es pas quelqu'un d'important. Oui, prends des... Shoot-toi en même temps, quitte à faire. Cigarette, médicaments... Un peu de drogue, peut-être ? J'imagine que c'est pour les mâles de tête à cause de l'appareil, logiquement. Parce qu'elle n'a pas l'air très bien, la dame. Ça, c'était la dague qu'on jouait dans Odyssée. Qu'on avait... Est-ce que c'est elle, du coup ? Toujours le même personnage en plus tard. J'en parle plus de la fin de... Voilà, l'animus l'appareil, voilà, merci. Lors d'une conférence à l'université de Cambridge, le docteur Sierke a déclaré à un public inquiet que les chercheurs n'avaient que peu de réponses à apporter. Depuis l'éjection de masse coronale de 2012, l'intensité du champ magnétique terrestre a augmenté d'un facteur 50 000. Ce phénomène a généré d'énormes perturbations... Un masque coronale qui n'a aucun point que le coronavirus. Mais aussi de dangereux rideaux de radiation auprès des pôles et, comme nous le voyons tous depuis nos fenêtres, une aurore boréale permanente. Malheureusement, nous en ignorons toujours l'origine. Et si nous ne l'identifions pas bientôt, ceci risque de transformer notre mode de vie, nos communications, voire notre évolution à tout jamais. Le docteur Sierke a poursuivi. Je t'ai racheté des boissons énergétiques. La D-Airpod, elle est la mode. Oh, nouvelle saveur agrume améliorée. Merci, Sean. Parce que, du coup, c'est elle qui a généré ça. On est d'accord. Est-ce que c'est le perso d'Odyssée ? Ou ça n'a absolument rien à voir ? Parce qu'elle a un petit côté un peu grec. Léla, c'était... Ok... Ah, clairement, Twitch, là. C'est loin de chez toi, Eivor. Ok, donc ça, c'est le cadavre de Eivor. On a peur d'être spécialement, je pense, en Angleterre, clairement. Ouais. Sauf que, du coup, je n'ai pas accès à l'hémus. J'aurais évité de rater des trucs. Je pense qu'il n'y a absolument rien du tout à récupérer par là, monsieur. Pour moi, on n'est qu'à moi en Angleterre, je pense. Non ? Ce qui me paraît plutôt cohérent. C'est stylé. Oh là là, c'est de la gale. C'est très beau, monsieur. Mais la vraie question... Où tu es ? Il faut savoir prendre son temps. Je devrais faire ça plus souvent. Si seulement je ne t'ai pas occupé à traverser le temps via une machine extraterrestre, je pourrais certainement en faire beaucoup plus de choses de ma vie. N'est-ce pas, enfin ? Je check, mais en fait, il n'y a absolument rien. J'adorerais faire une partie, mais j'ai d'autres choses, en fait. Ouais. L'univers apocalyptique de Outlast 2. Je n'ai jamais joué. Ce truc à la menthe n'est pas vraiment du thé, Rebecca. C'est de l'eau avec un goût de menthe. Je me fiche de comment t'appelles ça, Sean. T'en as acheté ? L'équipe de Geek, monsieur. Vous voyez-vous ? Désolée de t'avoir sorti de là, mais le groupe électrogène avait des pépins. Pas grave, j'avais besoin d'air. Comment a été le flux de données de l'animus ? Comfortable ? Plutôt stable après quelques temps. Bien. Laisse-moi une seconde et tu pourrais y retourner. Ah, du coup, c'est vrai cette histoire sur Twitch ? Il y a vraiment un gars qui s'est fait strike sur Twitch pour le son du vent. Un autre satellite a lâché. T'as vu ? Ah, mais c'est ça, en plus. Oui. C'est vrai ? Un de ceux d'Abstergo. Tant mieux. Même quand on gagne, on perd. Ok, on est bon. Tu peux y retourner dès que tu te sentiras prête. C'est ce qu'on peut être un peu en... Faire rentrer petit à petit dans l'histoire, comprendre que tu... Avec l'animus, etc. Comprendre ce qu'il se passe avant d'y retourner. Evitez de votre séjour. Rappelez-vous que vous devez emporter vos déchets et merci d'arroser les plantes tous les jours. Ça, je risque pas de m'en souvenir. Tu vas ranger ça au frigo, Sean ? Bien sûr. D'ici 30 secondes. Rappelle-toi que les tomates vont pas au frigo. Ça valait la peine comme conversation. Ça aurait été con que je lui dise pas de mettre ça au frigo, vraiment. Ma journée aurait été foutue. Ah, en Amérique. Donc ils sont venus aux USA. Donc ils sont pas morts en Angleterre, mais aux USA. Ah, le stabilisateur émotionnel. Oui. C'est pas dangereux. Je veux dire, je me sens bien, mais j'aimerais être sûre qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Normalement, non. Il ne fait que bloquer les signaux extérieurs. Il est passif. C'est pour que le bâton ne te perturbe pas. Sean, pour ce qui s'est passé l'an dernier, j'avais aucun contrôle sur lui. J'ai essayé de résister. Ah, donc ça se passe un an après Odyssée. Et ton ancienne équipe. Peut-être qu'elle n'avait jamais vu ce genre de chine. Et elle, ce n'est pas celle qui contrôlait le père Solaïdan. ... de travailler avec nous et découvrir pourquoi le monde est sur le point de disparaître pour la deuxième fois en huit ans. Tu devras garder ce machin tant qu'on te le demandera. Ordre de William. D'accord, d'accord. Pas de problème. Ça évitera que tu nous tues, en fait. Le temps, on règle ça. T'as raison. Je sais que t'as raison. Alors. Sean n'a pas chômé. J'ai l'impression. Ok. Ça te gêne si je mets de la musique ? Non, 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 ta gueule. Ta gueule. Tu coupes-moi cette musique. Stop. Stop. Halt deine schnauze, bitte. Non, non. D'accord. Mais barre-toi de cette musique. On est sur Twitch. C'est la Poké Twitch. Mais dégage. Mais... Mais je ne peux pas la bouger cette conne. Mais arrête de danser, putain. Barre-toi, c'est la musique. Et je dois crier pour moi. Allô ? Non, la musique, ça dégage. Putain, mais quel... Hum. C'est pas possible, monsieur. Quel débile. On est en train de dire qu'ils ont pu mettre de musique. Et c'est bon. Elle part faire la fête. Merci d'avoir clarifié les choses. Je n'ai pas le Covid. Ok, c'est sa mère. Apparemment, je pense qu'elle écrit à sa mère, un truc comme ça. Puis vu qu'elle doit s'isoler, elle ne peut pas expliquer pourquoi. Du coup, la mère pense qu'elle a chopé le Covid. Voilà. Bah, écoute, on est à la mode, monsieur le doux. On s'est suivent l'actualité. On est à fond dedans. Lieu remarquable d'Angleterre. Six bureaux majeurs à l'époque romaine. Ah, voilà, c'est le bureau des assassins. Ah, excellent. Lyssheer, Londres, Winchester, New York, Essex, Gloucherie. Alors, ok. Anomalie d'Animus. Méfie-toi, on ignore ce qui produit si tu t'approches trop d'elle. Fragment d'Eden. Ok. Ah, c'est un site issu, justement, à Stonehenge. Ce qui est plutôt couvérant. Je sens que le jeu a été fini il y a deux semaines. Ah, bah, clairement, monsieur. Dans un document, c'est-à-dire qu'un espèce, un contrat d'assassin de Normandie, milieu. J'arrête vite fait. On fait de la lecture rapide, mais... Voilà. Mais dis-à, j'ai peur qu'il y ait de la musique. J'ai trop peur, monsieur. C'est tellement dangereux. En plus, on a la petite musique de fond, là, la musique... Ah, j'ai peur, maintenant, sur Twitch, monsieur. Nous sommes en PLS. Maitons derrière, Secure Share. Écoute, voilà, voilà. Ah, corbeille, peut-être ? D'être aux parents. Auberg, interrogation. Fichier dommagé. Je m'appelle Leila Essent, j'étais une amie et collègue de Victoria. Je pense que c'est celle qui l'a tué. Enfin, celle qui l'a tué. Et du coup, elle voulait s'excuser. Ah, tout va, elle voulait dire, je suis responsable. Je suis partiellement responsable de... Puis elle s'arrêtait, puis elle aimait la corbeille. Ah, elle le vit très mal. Elle le... Mais ta gueule, la musique ! Ta gueule ! Vraiment ! Arrête, mais... Je me suis donné du mal pour t'apporter ici. J'espère que ça en vaut la peine. Ouais, mais barre-toi d'ici, parce que la musique, c'est bon. C'est devenu trop dangereux. Tu te sens bien ? Non, mais vraiment, la musique, je te parlais pas dessus, là. Mais j'ai peur que ça recommence. Les deux flûtes donnaient pas. On arrête tout de suite les conneries. Je peux rien promettre. J'y comprends pas grand-chose non plus. C'était comme si... Deux esprits luttaient pour contrôler le même cerveau. Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a la musique en fond, donc il faut que je parle très fort. Histoire que, voilà, du coup, on n'arrive pas à suivre vraiment ce qui se passe, mais malheureusement, on dit merci Twitch. Puis bon, sur YouTube, c'est encore pire. Mais sur Twitch, j'ai carrément... Tu peux te faire striker, donc ça devient un peu flippant. Du coup, on doit parler sur cette délicieuse histoire, ce qui est... Tu vois, voilà, le... Mais merci les ayants droit, qui ont une super idée de vouloir foutre la merde. C'est insupportable. Si tu as l'impression de dériver, dis-le nous. Je ne dérive pas. Je suis forte. Je suis strong. Je suis le strong all. N'est-ce pas, monsieur ? Vas-y, barre-toi d'ici. La musique est trop forte. Ouais, mais quand t'auras plus de musique ? Tu dormiras tout ce que tu veux. Là, on va juste se barrer. Parce que j'ai trop peur de la musique. À tout moment-là, je vais couper. C'est triste de devoir en arriver là, quoi. T'as une vieille musique qui est diffusée en fond et t'es en train de flipper parce que tu peux carrément te faire fermer la chaîne, quoi. C'est... On marche sur la tête, ça. Ah oui, j'avoue qu'effectivement. Merci de me faire passer le temps. Elle est attirée. J'ai un sort d'appel. Si tu cherches quelque chose, on a la transcription. Je peux aller... Non, je veux l'entendre. Oui. D'accord. Je veux pas faire dans l'énigmatique, mais... C'est ce message qui nous a amenés ici. À une tombe norvégienne, en Amérique du Nord. Alors ces ossements sont notre seule piste. Notre unique chance de sauver cette planète avant qu'il ne soit trop tard. Le voilà. J'ai vécu. Je suis mort. Et désormais, je dors. Et dans mon sommeil, je rêve. Et dans mes rêves, je vois une fin au sort qui va de nouveau se saisir de la terre. Trouve l'ami des loups. Trouve le fou. Trouve-moi. Et sauve-nous tous d'une autre mort. C'est assez troublant. Alors là... Ouais. Cette impulsion dans le message. T'es sûre que ce sont que des coordonnées ? Rien d'autre ? Non, rien que j'ai pu trouver. Je pense qu'on a quand même un petit peu les notions, monsieur. Angleterre, l'an 873. Voilà, à 73. On est donc bien en 873. J'ai rien compris la séquence. Moi non plus, mais petit à petit, justement, on va plusieurs fois revenir dans le temps présent pour comprendre petit à petit la chose. L'Angleterre, notre nouveau foyer. Ce n'est pas la Norvège, mais nous ferons bientôt de cette contrée la nôtre. Je suis heureuse de revoir la terre. Et je le serai encore plus de fouler un sol ferme. Ne débarquons pas à la Hade. Tout ce que tu vois est une terre saxophone une semaine pour traverser le royaume de Meursch en plein tourment. On nous observera depuis les arbres. Des flèches et des pièges nous attendront. Restons prudents. C'est quoi cette vue dégueulasse ? Mais, 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 non, mais, non. Ah, voilà. Recule. Ben voilà, c'est déjà plus lumineux, là. Non, mais je doute qu'ils la voient d'un mauvais oeil. Les quatre royaumes d'Angleterre, les fils de Ragnar n'en ont colonisé qu'un seul. Les autres sont encore à prendre. Ainsi, nous allons rejoindre leur armée ? Non, non. Nous allons discuter avec eux, évaluer la situation, et tailler cette contrée en autant de morceaux qui nous paraîtra bon. Regarde devant. Est-ce là une de leurs villes ? De la brique et une seule rune pour honorer leur dieu timoré ? Cette rune s'appelle un crucifix, Dag. La croix sur laquelle leur dieu a été sacrifié. Celle-ci est au-dessus d'un monastère, un lieu de vénération. Cette croix a tué leur Christ et c'est le signe qu'ils adorent. Ça n'a pas de sens. C'est pas con. C'est pas con comme remarque. Je pense qu'ils ne sont pas très très fans des chrétiens. Et j'avoue que le coup de vénérer ce que tu es ton... Ouais. C'est vrai que c'est... C'est pas fou. Une noyade rituelle. Une noyade rituelle. On va aller flinguer ces gars-bas. C'est pas des coutumes des chrétiens ? Non, j'avais oublié, c'est tout. Et il faut bien que quelqu'un entretienne la conversation. Il ne doit y avoir que des prêtres et des croyants. Nous pourrions attaquer le porc et le mettre à sac sans même nous fatiguer. Y a-t-il un trésor qui en vaille la peine ? Toujours ! Ils offrent à leur dieu des objets en métaux précieux ornés de joyaux. Tout cela vaut y se porter. Déjà, Dag. Nous aurons tout le temps de mener des attaques une fois installés. Ok, donc là, c'est la petite ville, justement. La petite ville dont il parlait, monsieur. Où ça ? Ah oui, c'est pour empêcher les navires vikings d'avancer. Ces maillons sont trop résistants pour nos haches mais il doit être possible de la détacher dans ce campement. Je vais y aller. Et je vais t'y accompagner. Non, Dag. Tu restes ici. Si tes ennemis s'approchent, je veux que tu défendes le navire. C'est une bonne idée. On prépare les flèches et on garde une bonne hache à portée de main. Exactement. Bah voilà, mon gars, plus sympathique. Est-ce qu'on est pas mieux là, monsieur ? Est-ce que le fait de mettre... Attends. Faut que je rappelle du truc. Ça. Voilà. Histoire d'être un peu plus discret. Au passage... Et par contre, j'imagine que pour pouvoir pinguer avec l'oiseau, là, il faut avoir... C'est hyper chiant de ne pas pouvoir ping. Ça, c'est vraiment casqu'un. Faut que je développe. Faut que je développe. le truc, j'imagine. Il faut certainement débloquer. Parce que du coup, je peux pas savoir où ils sont. Faut se rappeler, quoi. Il se rappeler, c'est chiant, monsieur. Est-ce qu'on a intérêt de se rappeler ce genre de truc ? Clairement pas. C'est bon, on a toutes les ressources. Nous avons toutes nos deux ressources. Nous sommes bien. Qu'est-ce que... Je ne dois pas d'être une place. Ah. D'accord. C'est quoi ce bordel pour qu'il ne me proposait pas ? Vous allez voir ailleurs. Et si tu allais juste mourir en enfer ? Je propose ça vraiment... Ah. C'est pas exactement ce que j'ai voulu faire, mais... C'est bien aussi. Un, deux, trois. Donc, on a quatre, cinq a priori. Je ne sais pas si on a des trucs pour les attirer. Parce que je t'avoue que les attire à la côte un gros plus. qu'est-ce que si on flingue des gars, là ? Vas-y, viens, toi. Attends, c'est quelle touche pour les exécuter ? Euh, herbé. Pas bouger, monsieur ! Vas-y, on va juste le déposer délicatement tel un coulis de chocolat dans la forêt. Parce que c'est une forêt, bien sûr, ça. Euh, un n'en pas douté. Dans ce que la subtilité, monsieur, à un moment. La subtilité. Merde, je me plie de bouton à chaque fois, c'est un enfer. Oh là là, cette petite lame, le retour de la lame. Oh, petit arc. On va voir au niveau de l'équipement. J'adore, parce que les gars, ils voient littéralement 14 épées, arcs et j'en passe, du sang. Mais tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Nous gérons la situation. Est-ce qu'il y en a un, là ? Est-ce qu'ils sont tournés ? Est-ce qu'ils sont tellement cons ? Wow, wow, wow. Quoi ? Ah, est-ce qu'il était retourné ? J'étais sûr qu'il était retourné, l'autre. Donc, logiquement, si on ne veut pas les choses bien, si je l'exécute, non, il y a quand même... Pire, on s'en fout qui gueule. Merde. Ça ne marche pas, l'exécution ? Mais oui, ça marche, monsieur. Mais on est trop forts. On est trop puissants, c'est tout. Rien de plus à dire. Rien de plus à dire. On a un con en haut, un con en bas. Lui, à priori, est en train de vénérer... Qu'est-ce qu'il nous fait, lui ? Merde. Ça, c'est con. Cette chaîne est énorme et mal accrochée, c'est-à-dire. Je peux peut-être l'atteindre d'un tir. Wow ! Pour rappel, en termes de détection, on est en difficile. On est repassé en normal en termes de difficulté, mais pour la détection, on est en difficile. Le monsieur ne nous a pas détectés. Il y a. Grosse, 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 il n'y a pas à dire. Ah ouais, non, là, on est en difficile, je veux dire, en termes de détection. Donc, le gars qui ne me détecte pas comme ça, je ne sais pas quand est-ce qu'il va me détecter. Il y a un moment... Que se passe-t-il ? J'ai cru entendre une flèche ! Non, c'est nul, ne vous inquiétez pas. Tout se passe bien. La défense, par rapport justement à ça. Ah non, mais c'est exceptionnel, quoi. Je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots, enfin. Oh mon Dieu, il y a l'air d'avoir plein de bugs comparé aux autres. Ah oui, pour moi, c'est surbugué. Je ne comprends pas. Il y a des bugs dans tous les sens, il n'y a rien qui marche. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais il y a des gros, gros, gros soucis. Et j'étais tellement fan, monsieur, tellement fan. Et là, je suis tellement déception de tous ces bugs. Je ne comprends pas. la voie est dure. nous sommes bons, on récupère des flèches. J'arrive, j'arrive. Mission complète. On a tout ce qu'il faut, c'est bon ? Allez. Sautons, monsieur, sautons. Non, sincèrement, dans les anciens, j'ai très peu de bugs, voire pas de bugs. On le disser et tout ça. Et là, je ne comprends pas. Mais c'est juste pas normal. Le gars, il entend une flèche, il monte sur l'armoire, il se dit, oh, c'est pas possible. Lya est full bugue. Allez, retournons-y, Ségur. De quoi donner une bonne raclée à ces chiens et leur prendre leur trésor. Ce sera facile. Allons-y. Aujourd'hui, Dag, commençons par atteindre notre objectif. Nous ne pouvons pas risquer d'autres surprises. Tout le monde sur ses gardes. Ce n'est plus très loin. Par contre, j'aime beaucoup le monde là. Le visage, d'un seul coup, a changé. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je sens que quand tu as une certaine distance, il a une texture beaucoup moins précise, détaillée. Du coup, quand tu reviens dessus, il réactive une texture plus détaillée. et d'autant plus facile à sourire. Pour ma part, je désire marcher sur les pâtes. Ah non, mais Ser Smith, vraiment, si tu n'as pas fait Origine et Odyssey, en Origine, il est moins beau. Enfin, les quêtes secondaires, tout ça, les persos sont moches, vraiment, et tout ça. Mais l'histoire est très, très, très belle, sincèrement. Autrement, Odyssey, même les quêtes secondaires sont magnifiques, drôles, bien fait. Vraiment, fais-le. Pourquoi t'es en offre ? Parce que c'est très bien une offre, pourquoi être forcément un homme ? Je suis en Egypte, là, sur Origine, ben fais-le, après tu fais Odyssée, sérieux. On est trop bien. D'ici là, il sera débugué, Valala. Tu pourrais jouer totalement débugé. Il y a un piège. j'avoue que ça manquait. Ce n'est pas l'armée que nous comptions trouver ? Non. Allons voir ça de plus près. Ouais. J'avoue qu'il y a comme un petit problème, monsieur. Est-ce que tu sens le piège arrivé ? On est censé aller où, quoi ? Ce ne sont pas des hommes du Nord. Ils sont trop sales et mal vécu. Nous devrions continuer à pied. On ne voit pas nos navires. Trop sales et mal vécu. Je vais y aller, avec Dag. Nous irons tous. S'ils sont nos amis, je veux me présenter en tant que Jarl. S'ils sont nos ennemis, nous les combattrons ensemble. Dixée est incroyable. Moi aussi, j'ai adoré ça. Campement de Ragnarsson. Ça, de Ragnar, Ragnar. Bon, allez, les gars. Je ne peux rien contrôler, en fait. C'est automatique. On est passé en Angleterre. On arrive maintenant. Regarde, regarde, regarde-le, regarde-le. T'as vu le gars comme il bugait ? Il marchait comme un débile en se tapant dans les trucs. Oh, mais au secours. C'est fou, le buggy. L'IA est complètement stupide. Mais comment tu peux avoir un jeu qui était super bien foutu ? Faire le même jeu ? Et revenir 20 ans en arrière. En termes d'IA, en termes de bug. Ragnar, l'autre broc, voilà. Je suis le Jarl, Sigurd de Farnberg. Et vous êtes ? Des gens qui n'aiment pas voir des envahisseurs danois dans leur campement. Fiche le camp d'ici, païens. Là, on peut te tuer. Ça t'évitera un massacre. Tu promets à des hommes du Nord de croiser le fer et tu espères nous faire trembler ? Je viens de passer huit jours en mer sans une goutte de sang pour graisser ma hache. Alors ferme ta gueule de porc et prends ton arme. Attends, 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 attends. J'ai un truc, regarde, regarde. Attendez les gars, attendez, attendez, attendez. Oh, ce truc est vraiment trop pété. Oh, ce truc est trop pété, monsieur. Arrête de... ne pas bouger. Mais tu peux ? Merci. Moi, je me prends pas la tête. Je suis magnanim, écoute. Pourquoi aller chercher compliqué quand tu peux juste leur défoncer la gueule à un moment ? Après, je te cache pas que le côté... Oh, voilà. J'avoue que faire trembler tout ça, ça reste quand même plutôt kiffant. On va pas se te cacher. Allez, vas-y, un gros coup, là. Oui, monsieur. On va bouger. Oh, mais laisse-moi taper des gens aussi. Non, 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 on évite. On évite les problèmes. Ouh là, oh. Par contre, on a flèche des fois. On est pas encore exactement... Non, non, c'est juste moi. Je t'explique. Merde. Non, mais... Arrête ! Laisse-moi t'abattre comme un chien. Par contre, j'ai... Je sais pas sur qui je vais taper. Je sais plus sur qui je tape. C'est le gros problème, c'est que je sais jamais qui est méchant, qui est gentil. Je trouve que les couleurs, les contrastes sont très mal faits. En fait, y'a pas de contraste. T'es méchant, toi ? On va bouger. Et au final, je sais jamais sans taper. Non, mais... Tu vas pas fuir. Non, il faut arrêter, messieurs. Il faut être sérieux deux secondes. Il faut être sérieux deux secondes. T'es méchant, toi ? Non, d'accord. Je t'ai un oeil aux alentours, vous tous. Toi, tu sais jamais qu'il y a méchant. Je ne veux plus de surprise. D'accord. Je vais examiner la maison longue. C'était sympathique, en tout cas. Des pires se cachent peut-être dans ce qui reste. Écoute, on va leur casser les fesses. Et go récupérer un maximum de ressources, aussi, accessoirement. Petit, petit, petit. Y'aurait-il des petits pilleurs qui traînent. Parce qu'on a des petites surprises pour eux. Et du coup, ce sera notre nouveau camp. Ah oui, d'accord. Ils avaient vraiment recréé une maison viking en Angleterre, les gars. Il faut qu'on rénove, j'imagine, tout ça, tout le camp pour le rendre badass. Ce qui peut être plutôt cool. Ce qui peut être plutôt cool. Par contre, je me sens un peu seul. Je me sens un petit peu seul. On va le cacher. Il peut y avoir des pilleurs là-dedans. Il n'y a pas spécialement de personnes, en fait. C'est un peu mort. Qu'est-ce que je veux que j'ai fait ? La maison lunch. Ah, mais le lunch, c'est ça, je crois. Je crois. C'est ça, la maison lunch. C'est la zone d'exploration. Il faut que je rentre là-dedans. Me semble-t-il de souvenir. Il doit y avoir une porte de l'autre côté ou une connerie, ça. Ah, c'est ça. Allons-y, allons-y. Allons-nous battre avec fierté. Honneur. Ah oui, c'est pour annoncer. Ah oui, c'est le piège qui fait du bruit pour annoncer qu'on rentre. Pas con, pas con. C'est parti de ces besoins. C'est dur. Lague. Par ici. Ils avaient des prisonniers. Sinon, il n'y a pas un truc qu'on appelle du feu, par exemple, pour foutre le feu à tout ce qui bouge. Après, j'avoue que foutre le feu, c'est peut-être pas très bien si tu veux pouvoir récupérer la pièce. On peut endommager quelque peu le bâtiment. Mais c'est un détail, ça, monsieur. Remarquez que je réussis à péter les caisses. Le premier jour où on a joué au jeu, on n'avait même pas pété les caisses parce que c'était bugué et ça tapait à côté des caisses à chaque fois. Il y a déjà eu une amélioration à ce niveau-là. Il faut reconnaître, ils ont amélioré les choses. Vous voyez, enfin... Attends, je récupère toutes les... Il n'y a pas de raison, monsieur. On récupère tout ce qu'on peut, c'est tout. Écoute, bonjour. Toi, là, détache-nous. Laisse-nous partir et on ne te fera rien. Tu as du cran pour quelqu'un qui est ficelé. Ça me plaît, ça ? Nous sommes des gens paisibles, je t'assure. Il n'y a aucune raison de nous tuer. Du calme, l'ami. Nous n'avons ni besoin ni envie de vous tuer. Comment vous appelez-vous ? Yanné. Je suis une marchande. Pas un bandit comme eux. Et voici Rowan. Rowan, c'est ça. Je suis garçon d'écurie. Je m'occupe des chevaux et enfin, avant, jusqu'à ce que les bandits les vendent. Ils voulaient nous vendre ensuite comme esclaves, au plus offrant. Mais je ne me serais pas laissé faire. Du coup, j'imagine qu'on aura notre forgeron et puis notre marchande. Nous étions venus faire du commerce avec les fils de Ragnar à la demande du Jarl Afdan, mais ils étaient partis à notre arrivée. Qu'on les détache. Venez par là. Oh, le Galibanas. Vous connaissez les fils de Ragnar ? Oui. Je leur ai vendu beaucoup d'étalons et de juments. Ils m'en ont toujours donné un bon prix. À voir l'état de ce campement, ils sont partis depuis longtemps. Où comptez-vous aller maintenant ? Je vais retrouver des marchandises. J'ai des amis et des alliés qui m'y aideront, mais... ce ne sera pas facile. Chaque bourré village a besoin d'une écurie pour prendre soin des chevaux. Je trouverai bien du travail quelque part. Peut-être ici ? Ça tombe bien, on veut faire un village. C'est fou, la coïncidence, quand même. Une idée, peut-être. Nous pourrions utiliser leurs compétences en nous installant et ainsi commercer et avoir quelqu'un qui s'occupe des montures. C'est aussi mon avis. Les amis des Ragnarsson sont aussi mes amis. N'est-ce pas, Dag ? Je m'en remets à toi, Sigurd. Je ne sais pas, je suis grand et fort. Il ne faut pas demander d'être intelligent en plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Jarl de Fornberg, fils de Styrbjorn. Voici Eivor et Dag. Vous êtes libre de partir, mais je vous invite à rester si vous êtes prêts à travailler à nos côtés. Nous en serions ravis, ne serait-ce que pour quelque temps. Alors, c'est entendu. Ça fait une longue intro juste pour dire bienvenue le marchand et bienvenue le forgeron. C'est pas forgeron, pour le coup, c'est le garde des chevaux, là. Quoi on appelle ça, déjà ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je t'avoue que je me passe ça souvent en ville. Les autres sont arrivés. Venez. Cet endroit me fait bonne impression. J'avoue que ça a de la gueule, c'est plus lumineux. Honoré, parents et amis. Impatient de pouvoir construire ma ville autour de ça. Bienvenue dans votre nouveau foyer. Je trouve le concept génial. Si on peut vraiment agrandir la ville, l'améliorer petit à petit, c'est génial. Ça justifie le fait de faire des pillages et tout ça. C'est carrément stylé, ma foi. Les parchemins, c'est pour faire quoi ? Est-ce que les Vikings écrivaient ? Ils n'écrivaient pas, les Vikings, non ? Les cartes. La Merci, c'est l'Angleterre. C'est le royaume de Merci, non, c'est ça. Il y avait une grande partie de l'Angleterre, on voit tout. Pas tout, non ? Les trois quarts ? Je ne sais plus, un truc du genre. Mes souvenirs de Vikings sur un Netflix, date ? La grosse culture. Non, ce n'est pas à l'école, monsieur. C'est Netflix. Et ça, de la gueule. Ça, clairement, de la gueule. Voilà. Ça, c'est de la réparation efficace, monsieur. Demi-journée, c'est fait. Ils sont venus avec des tapis et tout le bordel. Viens avec moi. Ranvi a trouvé quelque chose que j'aimerais te montrer. Ils sont dépoussiérés. Eivor, Sigurd, voici l'Angleterre et ses quatre royaumes. La Mercy, l'Est Anglée, la North Sombrie et le Wessex. D'après les quelques plans et cartes que j'ai trouvés ici, je pense que les fils de Ragnar se sont enfoncés en Mercy, là. Mes éclaireurs me diront bientôt si j'ai raison. Est-ce qu'on peut choisir le nom ? Dis-moi que oui. C'est un peu compliqué. Ça me plaît. Non ? La poétesse qui sommeille en toi chante de nouveau. Pire nom, ouais, c'est un bon résumé. ce nom sera connu dans toute l'Angleterre. Peu-le-heure ? Pas du tout. C'est génial ce concept de devoir développer le village. Il nous faut des ressources, des marchandises. Nos voisins y pourvoiront, qu'ils le souhaitent ou non ailleurs. Ouais, c'est ça. Ils nous aideront de façon involontaire. Ce n'est pas en qu'émandant que nous réunirons sur ces terres. Je vais aller en parler à Gunnar. Au travail, un accueil diplora. Qu'as-tu trouvé d'autre ? Surtout des notes, des morceaux de plan. Oh, il y a de l'XP à ne plus savoir quoi en faire. Je déborde d'XP, monsieur. Ça déborde de partout. C'est beau. Qu'est-ce que tu as à me proposer ? Parler à Gunnar. Mon ami Gunnar, où es-tu ? Telle est la vraie question ? Oh, ça va être énorme de développer tout ça. Si vraiment, on peut reconstruire une ville entière petit à petit avec toutes les ressources, ça serait le feu. Oh, clairement, ça va être le feu, monsieur. J'espère que c'est le cas. L'endroit n'est pas mauvais, Ivor. Pas mauvais du tout. Est-ce que je peux t'aider ? Sigurd veut que tu mettes ta forge en service le plus tôt possible. Pour cela, nous aurons besoin de matériaux. Ah, tu veux dire qu'il faudra jouer les Vikings, alors ? Bien, bien. Cette époque me manquait. Les attaques, le pillage, le son des lames et le choc des boucliers. Tout se sent. Je te demanderais bien de te joindre à nous, mais tu es notre seul forgeron. Tu es trop précieux. Effectivement. Oh, ne t'en fais pas. Les haches, il vaut mieux que je les forge. Ma place est ici. Pas à manier la rame d'un destrier des eaux. Ça me fait penser que... j'ai trouvé une carte dans ce qu'ont laissé les brigands. L'emplacement de hutte de moine saxon y est marqué. Forcément. Comme nous, les brigands savent que les monastères sont pleins de richesses et de trésors. Emporte cette carte et fais-en un meilleur usage qu'eux. Ok, nouvelle info pour ouvrir la carte du monde. Si veux, je... On reprendra plus tard. Par contre, annoncer ton arrivée, je ne suis pas certain. Ça me permet de mettre en doute la stratégie. Voilà. Je ne suis pas un expert en attaque viking, mais il me semble que d'annoncer ton arrivée, ce n'est peut-être pas le truc le plus intelligent. Le faire, de façon un peu subtil, alors il peut être bien aussi. Il a un turbo. Il ne peut pas couler les bateaux. Non, il n'y a pas de combat de bateaux. D'après ce que j'ai pu comprendre, il n'y a peu de... J'utilise peu le bateau, juste 2-3 déplacements, c'est ouf. Oh, il se passait quoi ? Ça va trop vite ! Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire, moi, monsieur. Voilà. Non, mais il tire trop vite, ce con. Du coup, ça me fait partir. Non, je viens de prendre le problème. J'ai changé l'arc, mais c'est un arc qui... En fait, c'est un truc automatique. Pou, 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 pou. Ça claque toutes tes... Bah, toutes tes flèches, quoi, en fait. Regarde, ça fait blum, blum, blum. Je ne peux pas charger. En plus, moi, j'ai un tel shoot incroyable. Ouais, non, on va changer d'arc. Je déteste ce genre d'arc. À part claquer toutes tes flèches. On vient sur un bon petit arc à l'ancienne. Et récupère un axe de flèche qui, du coup, j'ai un peu tout claqué comme mon racon. Qui est gentil, qui est méchant ? Bon, forcément, ce sera plus facile de reconnaître les gentils des méchants, là. Bonjour, femme ! Merde. On ne prend pas à faire le vrai viking à violer la moitié des femmes du village. Nous, on est sympa, quand même. J'ai besoin d'aide, ici. Allez, Fénias, viens m'aider. Ouvrons ça. Il ne faut pas le dire deux fois, monsieur. Moi, dès qu'il s'agit d'aller récupérer plus, il y a du monde motivé. Ah, il m'aide à casser les trucs. Quelle gentillesse. Quelle gentillesse, cet homme, quand même. Ah, merde. Attends, je n'y arrive pas. Ah, mais... Ah ! Il faut le bouton appuyer en même temps, monsieur. Allez, je charge. Oh, mais cette efficacité. Cette efficacité, monsieur. Regardez-moi ça, c'est trop simple. Aïe. Aïe, 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 aïe. Tu vas te calmer tout de suite, d'abord. Je t'annonce. Là, je choisis. Wow ! Note-la, moi-même. Ce n'est peut-être pas le meilleur choix du monde, en fait. Il est un peu chiant, son gros bouclier, là. Ce n'est pas du tout coup le même combat qu'avec les Vikings, parce que les Vikings, en fait, vu que leur bouclier pétait, là, ce n'est pas le cas. Ils sont beaucoup plus résistants. Le monsieur est beaucoup plus résistant, ce qui est un peu gênant, je vous avoue. Attends, tu peux arrêter de bouger ? Comment tu veux que je te touche si tu bouges partout ? Non, mais il est costaud, ce con. Allez, finis-moi. C'est un forêt. T'as mis. Écoute, j'ai une solution qui consiste à t'abattre... Ah, merde, je peux même pas. Je ne peux ou pas. C'est efficace ? C'est très efficace. Pourquoi se prendre la tête ? Tu peux juste égorger les gens. Tellement plus facile, monsieur. Par contre, je ne tue pas de flèche. Oh, enfoiré ! Il a voulu tuer mon pote. Quel manque de respect. Par contre, ça commence à beaucoup brûler, là. Beaucoup de fumer, on va se calmer. On va se calmer tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il y a à prendre ? Je ne sais pas où on était. C'était totalement où on était, en fait. C'est absolument ça. Spoiler, il y a des gens dans l'église. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble. Venez, soldat. Portez fièrement vos couleurs. Ou pas. Ou alors, je vais juste vous tuer. Parce que je suis beaucoup... Ah, d'accord. Pourquoi j'arrive de viser ? Parce que je n'ai plus de flèche. C'est une bonne raison. Un petit coup de soin, je ne suis pas compte. Parce qu'on est un petit peu en train de se l'apprendre. Est-ce qu'on pourrait piller tout ça ? Non, je n'ai pas envie. Ah, mais finissez-le. C'est qui qui est méchant, là ? Et voilà. Arrachage de tête et c'est fini, monsieur. Pourquoi toujours se prendre la tête ? C'est quand même vachement plus simple. Allez, messieurs. Tu peux récupérer des bouts de bois et tailler des flèches. Ben, j'aimerais bien. Je ne sais pas comment ça se passe dans celui-ci. Il faut qu'on check. Je crois qu'on leur a pété la gueule, écoute. J'ai comme l'impression qu'ils sont contents. Est-ce qu'on aurait d'autres trucs à récupérer ? Genre des ressources, des biquettes. Non, ce n'est pas le biquette, lui, chat. Putain, c'est beau, par contre. C'est super beau. Ça change de la montagne avec les montagnes qui étaient un peu... Parfois, comme là, les montagnes un peu carrées, un peu pas ouf. Là, ça a vraiment de la gueule. Le côté barbare. Splendide, monsieur. Splendide, je vous dis. La question, c'est, est-ce qu'on ne pourrait pas aller directement là ? Est-ce que c'est loin ? Est-ce que c'est loin ? 400 mètres. J'ai accès à mon cheval, mais totalement... Allons vite là-bas pour débloquer le téléporteur, déjà qu'on est venu ici. Je ne sais pas si mes gars vont être très contents que je fasse ça. Mais écoute, autant... Ah, et tu sors la petite bouteille de vin, l'hydromel, tu te mets bien. Euh, tu te mets bien là-dessus. Petit coup d'hydromel et puis on n'en parle plus. Oh ! Oh, il y a des renards et tout. C'est le gars direct, il flingue tout ce qui bougeait. Il est trop content. Il est trop content, l'Ufax. Alors, récupérons du minerai de fer. Je ne sais pas pourquoi elle n'utilise pas sa hache quand elle est à cheval. Elle donne des vieux coups de pied dégueulasses. Bon, à ce qu'il n'y a pas, on est juste des vikings. On vit dans le village pas loin. On est vos nouveaux compagnons. Ne paniquez pas. Tout de suite, je les vois en train de s'énerver. Pour pas grand-chose au final. Il est couvert. Gentil, méchant. Ok. Et ils ont l'air d'avoir des trucs vraiment badass. Est-ce qu'il y a rien moyen ? Attends, c'est des méchants ou pas ? Ils ont l'air vraiment costauds par contre. J'ai plus de flèche. C'est peut-être pas la meilleure idée du monde. Il m'attaque ou pas ? Non mais, il faut lui la peur en fait, juste. Pourquoi tu vas lui te faire chier avec... L'idée de s'emmerder alors qu'il n'y a aucune raison d'aller lui casser les fesses. Avec une petite maman à côté, toujours. Quand on part en expédition, c'est pour aller faire des bisous à des mamans. Attends, je vois qu'il y a des trucs à récupérer. Donc, autant y aller. Non mais par contre, vraiment, le... Allez, fais des efforts. Merci. Non, 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 tu descends. Voilà, c'est pas si compliqué. Qu'est-ce qu'on peut trouver ? Tiens. Oh. Attends, c'est où qu'il y a un truc à récupérer ? Par contre, genre à l'époque, il y avait vraiment des bâtiments aussi bien construits en briques comme ça ? C'est-à-dire un truc moderne. J'ai tellement envie de balancer à chaque fois. Je te jure, j'ai qu'une envie, je ne sais pas que je vois ça, c'est balancer mon petit drone à la watchdog. Euh... Ok, c'est pour faire le déplacer. Et pour faire le déplacer. Faisons les choses... Mais saute. C'était vraiment de la brique comme ça à l'époque ? Je ne sais pas, ça a l'air tellement de la brique rouge comme ça. Ça va vraiment en faire. Ok. Sinon, on peut aller où ? Comment t'accèdes à ça ? Peut-être on le met en place, c'est une bonne remarque. C'est pas faux. On les a à Toulouse, j'imagine ? Avec les briques ? Comment c'est des briques de l'époque, tu veux dire ? Alors, logiquement, je dois pouvoir prendre ça. Le balancer là-bas, j'imagine. C'est des choses qui arrivent, monsieur. Si je pouvais éviter de brûler, par contre, je serais très content. Parce que je... Oui, le... C'est bon, t'es sûr que t'es éteint, tu vas pas rebugger, là, il n'y a vraiment plus rien. Si je brûle, je vais péter un plomb. Parce qu'il y a un bug qui faisait que tu brûlais. Est-ce que j'ai traversé le truc ? Totalement. Totalement, monsieur. Ah oui, empalement, Warpun, trop bien. C'est le livre des connaissances, c'est trop bien ce truc. Alors. Empalement, Warpun. Attends, comment ça ? Genre, je peux balancer des... Empaler un ennemi à l'aide d'un repos et projeter-le dans n'importe quelle direction à l'aide de L. Les ennemis heurtant les objets ou d'autres ennemis subissent d'importants dégâts. Oh, je t'avoue que ça peut être rigolo. Je vais pas te le cacher. Ça peut avoir un certain style. Je valide, je valide. Ok. Compétences, guette. Je pense qu'on peut y aller, messieurs. Nous avons pillé ce qu'il y avait à piller. Partons. Découvrir de nouveau... Par contre, la vraie question, c'est... Comment on est arrivé, là ? Ouais, c'est tout à fait, monsieur. Tout à fait. C'est beaucoup trop facile. Et j'avoue, le côté... Le fait de pouvoir découvrir, en fait, des actions comme ça, via... Des découvertes comme ça, c'est génial. C'est le fait d'avoir des nouveaux pouvoirs. Avec des... Enfin, des... Bon, t'accomplis ce qu'on vient de faire, quoi. J'avoue que c'est vraiment stylé. Je vous avoue. Alors... Ah, merde, il y avait encore un truc. Ouais, c'est bon d'année, de toute façon, je suis bon. Donc, non, c'est bon, c'est bien, là. C'est bien, là. Il n'y a pas des ennemis ? Genre, il y a ça, il n'y a personne dedans, vraiment ? Il n'y a personne dedans. Allons-y, de toute façon calme et paisible. Genre, vraiment, personne ? Qui sont les ennemis, là ? Comme dans Odyssée, où tu tabassais la moitié du... Dans des... T'avais 25 000 personnes à tabasser pour accéder au truc. Là, je me sens un petit peu... Par contre, deuxième question. Comment tu rentres là-dedans ? Comment tu vas rentrer là-dedans ? Ouais... Par derrière, non. Vraie question, tu rentres là-dedans comment ? Rentrer dans le tombeau, là ? Oh, c'est beau... Ok, il est un peu con, mais c'est beau, enfin... Qu'est-ce que c'est... Oh, ça va être magnifique, là. Oh, ça saccade un peu beaucoup, mais bon, vu tout ce qui est affiché... Ça a l'air d'être plutôt pas dégueulant, ça. Clairement, monsieur. Par contre, le saut de la foi, il faut m'expliquer. Est-ce qu'il est assez intelligent pour comprendre ? Ne tombe pas, par contre, s'il te plaît. Et donc là, tu te dis... Oh, mais comment tu vois quelque chose ? Tu ne vois rien là-dedans ? C'est ouf. Il y a la porte qui serait là. Ok, on ne voit strictement rien. C'est du pur... Messieurs. D'ailleurs, est-ce qu'on peut les tabasser, les gars, ou... Ah, je peux carrément les tabasser, merde. Oh non, je n'aurais plus carrément le tuer. Dommage. Ce qui veut dire comment je peux rentrer. Et dix heures plus tard, on peut enfin rentrer dans le bâtiment. On n'a pas du tout galéré, voyez-vous. Par contre, du coup, je comprends un peu les mécanismes, comment ça fonctionne. Par contre, pour l'autre bâtiment, il va falloir comprendre comment ça marche. C'est pour le moment. Attends, il faut que je m'en fasse vite, mon pied. Il est là, ce con. Bah alors ? On est fragile ? On est fragile, mon petit bon monsieur ? C'est l'avantage. Oula. On a déjà eu le cochon. Je n'en veux pas, mais le cuir, c'est utile. Qu'est-ce qu'ils ont défoncé, là ? C'est le bordel absolu, fin. C'est le bordel absolu, monsieur. Tiens. Retourne avec les cochons. Merde. Je vais la poser un peu trop gentiment, je t'avoue, là. Je ne vais pas te le cacher. Oh, c'est un bouclier légendaire, c'est ça ? Ne serait-ce pas un bouclier légendaire, monsieur, qu'on vient de débloquer ? Absolument pas, c'est un bouclier gris. Mais qui est censé être bien ? Augmentation de vitesse en cas de blocage jusqu'à 5 fois. Mais c'est nul. Là, on ne voit rien. Là, on ne voit rien. Parce qu'à un moment, il y a le message qu'il y avait un truc qu'on peut faire exploser, mais je n'ai pas compris quoi. Parce que là, il n'y a rien. Ah, là ! Putain, on est con. C'était pas compliqué. Vraiment, faire des efforts aussi. Il faut faire des efforts. Merci bien du coup, la sauce. C'est très gentil, à vous. Un bout de carbone. Je prends direct. Allez, on part. Bon, ça fait un sacré détour pour juste un pillage, mais écoute... Il faut ce qu'il faut. Il faut ce qu'il faut. C'est bon, on peut y aller ? C'est ce qu'il veut dire. Le téléporteur, je l'ai débloqué. Récupéré le plus important. C'est bon. Sous-titrage ST' 501